Chapitre 20 Le Maître d'Amour 24 heures s'étaient écoulées depuis que Cro-Blanc avait été libéré. La main qui lui avait rendu sa liberté était maintenant enveloppée d'un bandage, caché par un pansement et soutenu par une écharpe afin d'arrêter le sang. Comme Scott s'approchait de lui, il fit entendre son grandement qui signifiait qu'il ne voulait pas se soumettre au châtiment mérité. Car cette idée ne l'avait pas abandonné depuis la veille. Déjà dans le passé, il avait subi des châtiments retardés. Or, il avait commis un sacrilège qualifié en enfonçant ses dents dans la chair sacrée d'un dieu, d'un dieu à peau blanche, supérieur aux autres. Il était dans l'ordre des choses et dans la coutume des dieux que cet acte fut terriblement payé. S'étant avancé, le dieu s'assit à quelques pas de lui. Rien de dangereux en cela. Quand les dieux punissent, et ils sont toujours debout, d'ailleurs le dieu n'avait ni gourdin, ni fouet, ni arme à feu. Lui-même en outre était libre, point de chaîne ni de bâton pour le retenir. Il lui était loisible de s'échapper et de se mettre en sûreté s'il y avait lieu. Le dieu était resté tranquille, et n'ayant esquissé aucun mouvement, le grondement commencé reflua dans la gorge de croublant et expira. Alors le dieu parla. Le poil se dressa sur le cou de croublant, et le grondement se précipita en avant. Mais le dieu continua à ne faire aucun geste hostile et à parler paisiblement. Il parlait sans arrêt, avec douceur et sans hâte. Nul n'avait jamais parlé ainsi à croublant, avec autant de charme dans la voix, et il sentit quelque chose, il ne savait quoi remuer en lui. En dépit des préventions de son instinct, une certaine confiance le poussa vers ce dieu. Il lui sembla qu'il était en sécurité en sa compagnie. Au bout d'un long moment, le dieu se leva et entra dans la cabane. Lorsqu'il en sortit, croublant l'examina minutieusement, et la crainte lui revint. Mais le dieu n'avait encore ni arme ni gourdin, il ne cachait rien derrière son dos de sa main blessée, et dans son autre main, il tenait un petit morceau de viande. Le dieu était revenu s'asseoir à la même place que tout à l'heure. Croublant dressa ses oreilles et regarda avec soupçon alternativement le dieu et la viande, prêts à bondir au loin, à la moindre alerte. Mais le châtiment était retardé. Le dieu se contentait de lui tendre, proche du museau, le morceau de viande qui ne semblait dissimuler rien de dangereux. Les dieux, cependant, ont tous les pouvoirs, et une trahison savamment machinée pouvait se cacher derrière cette viande inoffensive en apparence. Malgré les gestes aimables avec lesquels elle lui était offerte, il était plus sage de n'y pas toucher. L'expérience du passé avait prouvé, surtout avec les femmes des Indiens, que viande et châtiment se mêlaient souvent d'une façon déplorable. Le dieu finit par jeter la viande dans la neige au pied de Croublant, qui la flairât avec attention sans la regarder. Les yeux étaient toujours pour le dieu. Rien n'arriva encore. Le dieu lui offrit un second morceau. Il refusait à nouveau de le prendre, et de nouveau le dieu le lui jeta. Ceci fut répété un grand nombre de fois, mais un moment arriva où le dieu refusa de jeter le morceau. Il le garda dans sa main et fermement le lui présenta. La viande était bonne et Croublant avait faim. Pas à pas, avec d'infinies précautions, il s'approcha puis se décida. Sans quitter le dieu du regard, les oreilles couchées, le poil involontairement dressé en crête sur le cou, un sourd grondement roulant dans son gosier, afin d'avertir qu'il se tenait sur ses gardes et prétendait ne pas être joué, il allongea la tête, prit le morceau et le mangea. Rien n'arriva. Morceau par morceau, il mangea toute la viande et toujours rien n'arrivait. Le châtiment était encore différé. Croublant l'échassait babine et attendit. Le dieu s'avança et parla à nouveau avec bonté, puis il étendit la main. La voix inspirait la confiance, mais la main inspirait la crainte. Croublant se sentait tiraillé violemment par deux impulsions opposées. Il se décida pour un compromis, grondant et couchant les oreilles, mais ne mordant pas. La main continua à descendre jusqu'à toucher l'extrémité de ses poils tout hérissés. Il recula et elle le suivit, pressant davantage contre lui. Il frissonnait et voulait se soumettre, mais il ne pouvait oublier en un jour tout ce que les dieux lui avaient fait souffrir. Puis la main s'éleva et redescendit alternativement en une caresse. Il suivit ses mouvements en se taisant et en grondant tour à tour, car les véritables intentions du dieu n'apparaissaient pas nettement encore. La caresse se fit plus douce, elle frotta la base des oreilles et le plaisir éprouvé s'en accru. À ce moment, Matt sortit de la cabane, tenant une casserole d'eau grasse qu'il venait vider au dehors. « Je suis abasourdi ! » s'écria-t-il en apercevant Scott. Et comme celui-ci continuait à caresser Croblant, « Vous êtes peut-être un ingénieur très expert, mais vous avez manqué votre vocation qui était encore petit garçon de vous engager dans un cirque comme dompteur de bêtes. » En entendant Matt, Croblant s'était aussitôt reculé. Il grondait vers lui, mais non plus vers Scott qui le rejoignit, remit sa main sur la tête de l'animal et le caressa comme avant. Pour Croblant, c'était le commencement de la fin, de la fin de son ancienne vie et du règne de la haine. Une autre existence, immensément belle, était pour lui à son aurore. Il faudrait sans doute, de la part de Whedon Scott, beaucoup de soins et de patience pour la réaliser, car Croblant n'était plus Louveteau, issu du wild farouge qui s'était donné castor gris pour seigneur et dont l'argile était prête à prendre la forme qu'on lui destinerait. Il avait été formé et durci dans la haine. Il était devenu un être de fer, de prudence et de ruse. Il lui fallait maintenant refluer tout entier sous la pression d'une puissance nouvelle qui était l'amour. Whedon Scott s'était donné pour tâche de réhabiliter Croblant, ou plutôt de réhabiliter l'humanité du tort qu'elle lui avait fait. C'était pour Scott une affaire de conscience. La dette de l'homme envers l'animal devait être payée. Tout d'abord, Croblant ne vit en son nouveau dieu qu'un dieu préférable à Beauty Smith. C'est pourquoi, une fois détaché, il resta. Et pour prouver sa fidélité, il suffit de lui-même un gardien du bien de son maître. Tandis que les chiens du traîneau dormaient, il veillait et rôdait autour de la maison. Le premier visiteur nocturne qui se présenta pour voir Scott dut livrer combat à Croblant avec un gourdin jusqu'à ce que Scott vint le secourir. Bientôt, Croblant apprit à juger les gens. L'homme qui venait droit et ferme vers la porte de la maison, on pouvait le laisser passer tout en le surveillant jusqu'au moment où la porte s'étant ouverte, il avait reçu le salut du maître. Mais l'homme qui se présentait sans faire de bruit, avec une démarche oblique et hésitante, regardant avec précaution et semblant chercher le secret, celui-là ne valait rien. Il n'avait qu'une chose à faire, s'enfuir en vitesse et s'en demander son reste. Chaque jour, Scott continuait à choyer et à caresser Croblant qui prit goût de plus en plus à ses caresses. Quand la main le touchait, il grondait toujours, mais c'était l'unique son que put émettre son gosier, la seule note que sa gorge eût appris à proférer. Il eût voulu l'adoucir, mais il n'y parvenait pas, et pourtant, dans ses grondements, l'oreille attentive de Scott arrivait à discerner comme un ronron. Lorsque son dieu était vrai de lui, Croblant ressentait une joie ardente. Si le dieu s'éloignait, l'inquiétude lui revenait, un vide s'ouvrait en lui et l'oppressait comme un néant. Dans le passé, il avait eu pour but unique son propre bien-être et l'absence de toute peine. Maintenant, il en allait différemment. Dès le lever du jour, au lieu de rester couché dans le coin bien chaud et bien abrité où il avait passé la nuit, il s'en venait attendre sur le seuil glacé de la cabane durant des heures entières le bonheur de voir la face de son dieu, d'être amicalement touché par ses doigts et de recevoir une affectueuse parole. Sa propre incommodité ne comptait plus. La viande, la viande même passait au second plan et il abandonnait son repas commencé afin d'accompagner son maître s'il le voyait partir pour la ville. C'était un vrai dieu, un dieu d'amour qu'il avait rencontré et il s'épanouissait à ses chauds rayons. Adoration silencieuse et sans expansion extérieure car il avait été trop longtemps malheureux et sans joie pour savoir exprimer sa joie. Trop longtemps, il avait vécu replié sur lui-même pour pouvoir s'épandre. Parfois, quand son dieu le regardait et lui parlait, une sorte d'angoisse semblait l'étreindre de ne pouvoir physiquement exprimer son amour et tout ce qu'il sentait. Il ne tarda pas à comprendre qu'il devait laisser en repos les chiens de son maître. Après leur avoir fait reconnaître sa maîtrise sur eux et sa supériorité d'ancien chef de file, il ne les troubla plus. Mais il devait s'effacer devant lui quand il passait et lui obéir en tout ce qu'il exigeait. Pareillement, il tolérait Matt comme étant une propriété de son maître. C'était Matt qui le plus souvent lui donnait sa nourriture mais croblant devinait que cette nourriture lui venait de son maître. Ce fut Matt aussi qui tenta le premier de lui mettre des harnais et de l'atteler au traîneau en compagnie des autres chiens. Matt n'y réussit pas. Il ne se soumit qu'après l'intervention personnelle de Scott. Ensuite, il accepta par l'intermédiaire de Matt la loi du travail qui était la volonté de son maître. Toutefois, il ne fut satisfait qu'après avoir repris en dépit de Matt qui ignorait ses capacités son ancien rôle de chef de file. « S'il m'est permis, dit Matt un jour, d'expectorer ce qui est en moi, je mets en fait monsieur Scott que vous fûtes bien inspiré en payant pour ce chien le prix que vous en avez donné. Vous avez proprement roulé Beauty Smith, abstraction faite des coups de poing dont vous l'avez gratifié. » Pour toute réponse, Whedon Scott fit briller dans ses yeux gris un éclair de l'ancienne colère et murmura par lui « La brute ! » Au printemps suivant, Croblanc eut une grande émotion. Le maître d'amour disparut. Divers emballages et pactages avaient précédé son départ. Mais Croblanc ignorait ce que signifiaient ces choses et ne s'en rendit compte que par la suite. Cette nuit-là, vainement sur le seuil de la cabane, il attendit le retour du maître. À minuit, le vent glacial qui soufflait le contraignit à chercher en arrière un abri. Il sommeilla quelque peu, mais vers deux heures du matin, son anxiété le reprit. Il revint s'étendre sur le seuil glacé, les oreilles tendues à l'écoute du pas familier. Le matin, la porte s'ouvrit et Matt sortit. Il le regarda pensivement. Matt n'avait aucun moyen d'expliquer à l'animal ce que celui-ci désirait connaître. Les jours s'écoulaient et le maître ne revenait pas. Croblanc qui jusque-là n'avait jamais eu de maladie tomba malade, tellement malade que Matt a dû le traîner à l'intérieur de la cabane. Puis, dans la prochaine aide qu'il écrivit à Scott, il ajouta un postscriptum à ce sujet. Widdenskons se trouvait à Circle City lorsqu'il lut « Ce Danelou ne veut pas travailler. Il prétend ne pas manger. Je ne sais que faire de lui. Il voudrait connaître ce que vous êtes devenu et je ne sais comment le lui dire. Je crois qu'il est en train de mourir. » Les renseignements étaient exacts. Croblanc, s'il lui arrivait de sortir, se laissait rosser par tous les chiens de l'attelage à tour de rôle. Dans la cabane, il gisait sur le plancher près du poêle sans accepter de nourriture. Que Matt lui parla gentiment ou jura après lui, c'était tout un. Il se contentait de tourner vers l'homme ses tristes yeux, lui laissait retomber sa tête sur ses pattes de devant et ne bougeait plus. Une nuit où il lisait à mi-voix en faisant remuer ses lèvres, Matt tressaillit. Croblanc avait sourdement gémi, puis s'était dressé les oreilles levées vers la porte et écoutait intensément. Un moment après, un bruit de pas se fit entendre et la porte s'étant ouverte, Whedon Scott entra. Les deux hommes se serrèrent la main, puis Scott regarda autour de lui. « Où est le loup ? » demanda-t-il. Il découvrit Croblanc qui s'était à nouveau étendu près du poêle et qui n'avait pas bondi vers lui comme eût fait un chien ordinaire. « Bon sang ! » s'exclama Matt. « Regardez s'il remue la queue, ça n'arrête pas ! » Whedon Scott appela Croblanc qui vint aussitôt sans exubérance. Mais une incommensurable félicité emplissait ses yeux comme une lumière. Scott s'accroupit sur ses talons bien en face de lui et commença à lui caresser savamment la base des oreilles, le cou, les épaules, toutes les pines dorsales. Croblanc prit son grondement doux puis portant subitement sa tête en avant il l'alla l'enfouir sous le bras de son maître cachant son bonheur et se dodelinant. Avec le retour du maître aimé Croblanc se rétablit rapidement. Il ne sortit pas de la cabane durant deux nuits et un jour. Quand il reparut dehors les autres chiens qui avaient oublié sa force naturelle ne se souvenant que de sa faiblesse dernière se jetèrent sur lui leur déroute ne se fit pas attendre ils s'enfuirent en hurlant et ne revinrent que le soir un à un humbles et rampants pour témoigner de leur soumission. Assez longtemps après Scott et Matt étaient une nuit assis l'un en face de l'autre s'adonnant à une partie de carte préliminaire habituelle du coucher et ils entendirent au dehors un grand cri et des grondements sauvages. Le loup dit Matt est appris quelqu'un. Les deux hommes prirent la lampe et s'élancèrent. Ils trouvèrent un autre homme étendu sur le dos dans la neige. Ses bras étaient repliés l'un sur l'autre et il s'en servait pour protéger sa face et sa gorge. Le besoin s'en faisait sentir car Croblant était dans une rage folle combattant méchamment et poussant son attaque aux endroits les plus vulnérables. De l'épaule au poignet les manches étaient lacérées et la chemise de flanelle bleue n'était plus qu'un haillon. Les bras eux-mêmes étaient horriblement déchirés et le sang coulait à flot. Whedon Scott saisit Croblant par le cou et l'entraîna se débattant comme un diable. Pendant ce temps Matt aidait l'homme à se relever. Celui-ci en abaissant ses bras découvrit la bestiale figure de Beauty Smith. Matt recula comme s'il avait touché un chardon ardent. Beauty Smith cligna des yeux à la lumière de la lampe regarda autour de lui et en apercevant Croblant que Scott tentait d'apaiser donna de nouveaux signes de terreur. Matt au même moment remarqua deux objets tombés dans la neige. Il les examina et reconnut une chaîne d'acier et un fort gourdin. Il les montra à Whedon Scott qui secoua la tête sans rien dire. Puis il posa la main sur l'épaule de Beauty Smith tout tremblant et le fit pirouetter sur lui-même. Pas un mot en fut échangé. Quand le dieu de haine fut parti, le dieu d'amour caressa Croblant et lui parla. « On a essayé de te voler, hein ? Et tu n'as pas voulu. Bien, bien ! il s'était trompé, n'est-ce pas ? » Il a dû croire à l'accueil qu'il a reçu qu'une légion de démons l'assaillait, ricana Matt. Croblant, encore agité et le poil hérissé, grondait toujours. Puis, lentement, ses poils retombèrent et un doux ronron se mit à ronfer.